Vous vous demandez ce qu'il advient de tous ces appareils électro collectés par Récupel. Jetons un regard en coulisses. Récupel collecte via les magasins d'électro, centres de réutilisation et parcs à conteneurs, des appareils usagés tels que réfrigérateur, ordinateur, TV, GSM, machine à laver ou foreuse. Après un premier tri au centre de transbordement basé sur leur potentiel de réutilisation, Récupel les confiera à une entreprise de traitement. Les appareils réutilisables seront par contre confiés au centre de réutilisation. Les appareils usagés sont définitivement retirés de la circulation selon leur nature, autrement dit en fonction de la fraction à laquelle ils appartiennent. Les appareils subissent d'abord une dépollution manuelle qui élimine toutes les substances dangereuses. Les réfrigérateurs et congélateurs peuvent par exemple contenir des gaz frayons ou CFC. L'huile et les gaz sont extraits du compresseur, triés puis recueillis afin d'empêcher les gaz CFC d'accroître le trou dans la couche d'ozone et l'effet de serre. Les condensateurs sont extraits des machines à laver car ils renferment des huiles pouvant contenir des PCB. Si celles-ci devaient atteindre les nappes fréatiques, elles constitueraient un danger pour la santé publique. De nombreux appareils électro fonctionnent sur batterie. Or, celles-ci contiennent du cadmium, un métal très nocif lorsqu'il se répand dans le sol car il y pollue les plantes, mangées par les animaux destinés à la consommation. Les tubes cathodiques extraits des télévisions et moniteurs contiennent du verre composé de plomb et de barium ainsi qu'une poudre métallique luminescente. Il s'agit donc de déchets dangereux. La dernière étape consiste à extraire les éléments contenant des métaux nobles tels que l'or, l'argent et le titane. Ils fourniront de nouvelles matières premières pures. Les appareils sont ensuite traités et triés mécaniquement. Les appareils démantelés sont comprimés dans une déchiqueteuse, une sorte de mixer géant. Ils suivent ensuite un circuit déterminé. Des aimants puissants séparent les métaux ferreux tels que fer et acier des autres éléments. Ces pièces métalliques peuvent immédiatement être réutilisées comme nouvelles matières premières. Des champs magnétiques générés par un courant électrique séparent les métaux non ferreux tels que l'aluminium des autres matériaux tels que le PVC. La technique de passage d'air sépare les matériaux plus légers des matériaux plus lourds et aspire la poussière. Divers types de tables de séparation dents symétriques font couler les matériaux lourds tels que le verre et laissent flotter les matériaux plus légers tels que le plastique. Tous les matériaux récupérés sont désormais prêts à être réutilisés comme nouvelles matières premières. Par exemple, il est bien plus intéressant de récupérer des quantités minimales d'or à partir de déchets électros que d'extraire l'or des mines. Saviez-vous qu'une tonne de GSM fournit ainsi 300 grammes d'or, alors qu'une tonne de minerais orifères n'en fournit que trois ? Le circuit des matériaux est bouclé dès l'instant où les matières premières récupérées sont réutilisées dans de nouveaux produits, matériaux et énergie.